Approche, pression, intimidation. Plusieurs enquêtes ont tenté de déterminer si des jurés ont été influencés ou pas. En mars 2015, à Bastia, François Ettori, un entrepreneur de Sartène, est acquitté dans l'affaire de la fusillade de la place Porte. En première instance, il était condamné à 18 ans de prison. Peu après l'acquittement, selon les confidences d'un ancien détenu, des jurés auraient été approchés. Une enquête a été ouverte, elle n'a pas abouti. En juin 2015, Guy Orson, présenté comme une figure du banditisme, et dix autres personnes comparaissent pour deux assassinats. L'acquittement général est prononcé. Peu après, des écoutes téléphoniques auraient évoqué qu'un juré était de leur côté. Une enquête est ouverte, mais elle est très vite classée sans suite. Les éléments sont en revanche plus probants lors du procès d'Antoine Santogne et Cédric Pierre pour le meurtre de Michel Majoubi à Bastia. Le procès sera dépaysé à Paris. Les jurés ont été vus avec des membres de la famille des accusés. Peur des représailles, difficultés à rassembler les preuves, la plupart des enquêtes ouvertes pour pression sur juré n'aboutissent pas. Les difficultés qui se posent à la faveur d'un certain nombre de procédures de cette nature justifieraient éventuellement une évolution législative. Nous nous déclarons, mais c'est un avis de praticien du terrain, favorable pour notre part dans ce contentieux spécifique qui doit être réduit. C'est celui de la criminalité organisée, de ce qu'on appelle la bande organisée, à effectivement une constitution par des magistrats professionnels, uniquement d'une cour d'assises dédiée au jugement de ces affaires. Les avocats s'y opposent. Les magistrats de la GIRS et ceux du Parquet général d'Aix-en-Provence spéculent sur une solidarité de corps, j'allais dire un esprit de corps, qui se satisferait ainsi d'approximations, de spéculations complètement hasardeuses. Seule une condamnation a été prononcée pour intimidation de jurés, celle de Francis Mariani. Il avait été surpris en flagrant délit devant le domicile d'un juré. Sous-titrage Société Radio-Canada ...